voilà salut à tous les abonnés bien sûr qu'après un bout de temps qu'on a mis l'homme sans se voir j'étais un peu menacé et malade mais aujourd'hui nous allons venir pour continuer avec notre TD toujours sur la suite de la demande du consommateur et ceci doit être l'un des exercices qui va mettre fin au thème de ce TD parce que après cela je compte encore vous ouvre deux autres exercices où je vais leur montrer la variation du prix et du revenu selon selon l'ex et selon celui ski mais avant de faire cela je dois d'abord corriger ce exercice pour aujourd'hui afin que on puisse encore entretenir nos liens d'amitié donc pour tous nos fans quoi et nos différents youtubeurs alors aujourd'hui dans l'exercice 7 on dit soit eu la fonction d'utilité d'un consommateur on demande de tracer sa coupe d'indifférence à la question 1 est de calculer les utilités marginales à la question 3 d'anglais 8 sans démonstration le taux marginal d'institution et pour chacun des cas les 10 les utilités marginales calculées dans la deuxième question sont croissantes ou décroissantes selon les différents des cas alpha beta ainsi des suites données alors je dois plus je ne dois pas tarder pour passer à la résolution de cet exercice immédiatement parce que on doit vite corriger l'exercice pour préparer et sn ainsi on va dire résolution à la première question on va dire traçons la courbe d'indifférence d'indifférence pour alpha égale à 1 beta égale à 2 8 0 égale à 2 ça y est la courbe qui est égale à 2 x à la puissance alpha y à la puissance à beta quand on remplace alpha par 1 et beta par 2 et u 0 égale à 2 on a 2 qui est égale à 2 2 x y au carré ceci entraîne que la fonction y après avoir tiré y en fonction de x on va obtenir exactement 1 sur racine de x c'est cette fonction y est égale à 1 sur racine de x que nous allons l'étudier et nous allons mieux la représenter alors on se rend compte que si on prend le domaine de définition de la définition y est définie sur 0 plus l'infini ici on calcule les limites de y lorsque l'histoire de plus l'infini de plus l'infini de plus l'infini on obtient 0 ceci entraîne que la droite d'une d'équation y égale à 0 est bel et bien à c'est plutôt que horizontale horizontale et si on prend la limite y est lorsque l'histoire le 0 par valeur supérieure ceci nous donne exactement plus l'infini ceci nous fait comprendre que la droite d'une d'équation x égale à 0 est asymptote verticale verticale alors on a déjà eu les différences asymptotes de la dite courbe et on a aussi montré que son domaine de définition est dans l'intervalle 0 plus l'infini parce que ces quantités sont positives et ça ne peut pas prendre une valeur 0 c'est pour ça que son domaine de définition est dans 0 plus l'infini sans ne plus tarder la dérivée si nous cherchons la dérivée de cette fonction on se rend compte que y prime de x va donner exactement quoi ? va nous donner moins 1 sur 2 moins 1 sur x racine de x c'est une dérivée qui est bien négative et comme cette dérivée est négative ça entraîne que la fonction que la fonction y est égale à 1 sur x est une fonction décroissante et comme elle est décroissante on va rapidement la représenter parce que cette dérivée est négative donc la fonction est décroissante donc en représentation on se donne un repère à 2 dimensions O X Y elle est 7 différentes courbes sont des asymptotes donc ceci c'est la courbe C de Y que nous avons représenté par ces 7 à la question numéro 1 ceci me fait à la deuxième question on va aller directement calculer pour la deuxième question et à la deuxième question on nous demande de calculer donc on va dire calculons les utilités marginales les utilités marginales alors on sait que quoi ? l'utilité marginale par rapport à la variable X c'est la dérivée de U c'est la dérivée de X je pense que je pense que tout calcul fait lorsqu'on dérive ceci on a bien alpha 2 alpha Y à la puissance beta X à la puissance alpha moins 1 l'utilité marginale par rapport à Y c'est la dérivée de U par rapport à Y qui est égale à 2 beta X à la puissance alpha Y à la puissance beta moins 1 donc voilà ainsi calculer les différentes utilités marginales par la suite on nous demande des données on demande sont-elles positives ou négatives on sait que quoi ? on sait que alpha est positif alpha est positif beta est positif on va donc dire que dans tous les cas les utilités marginales sont positives car les quantités les quantités les quantités X Y et alpha beta sont toutes positives toutes positives donc donc ces valeurs sont positives parce que quelle que soit la valeur de I code X qu'on prend positif avec les alpha beta positif on est toujours su d'avoir 2 alpha sur I que la puissance beta X à la puissance alpha moins 1 toujours positif dans ce cas-ci même si alpha est inférieure à 1 y compris entre est supérieure à 0 inférieure à 1 on est sûr que cette quantité c'est toujours positive donc pour là il n'y a pas de problème là-dessus donc exactement on est vraiment sûr que dans n'importe quel cadre cette quantité c'est positive donc ceci nous permet de mettre fin comme ça la deuxième question bon à la troisième question on demande d'en déduire sans démonstration le taux marginal d'institution donc à la troisième question on déduit sans démonstration le taux marginal des substitutions de substitution on se rend compte que quoi ? on se rend compte d'après le coup le taux marginal des substitutions qui n'est rien d'autre que l'utilité marginale de X sur l'utilité marginale de Y c'est le rapport de l'utilité marginale de X sur l'utilité marginale de Y on avait dans une vidéo précédente de démontrer comment est-ce qu'on pouvait calculer facilement le taux marginal d'institution de deux manières donc en appliquant ceci à cette formule facile on obtient exactement 2 alpha Y à la puissance beta X à la puissance alpha moins 1 le taux c'est 2 beta tant pour moi X à la puissance alpha Y à la puissance beta moins 1 je pense que après après n'importe quelle simplification après n'importe quelle simplification on va obtenir exactement que le taux marginal de substitution dans ce cadre là nous donne exactement quoi nous donne exactement alpha Y sur beta X donc voilà ce qu'on demandait de la langue déduit on en déduit d'après les questions précédentes donc on déduit sans démonstration le taux marginal de substitution donc on n'est pas là pour démontrer on est là juste pour calculer bêtement alors ceci me forme comme ça à la troisième question de cet exercice on va donc passer à la quatrième question on peut se permettre de nettoyer le tableau à ce niveau et à la quatrième question on nous demande maintenant pour chacun des cas c'est dessous d'ici les utilités marginales calculées en deuxi sont croissantes donc on va prendre pour le cas A est égal à quoi ? A est égal à alpha supérieur à 1 et beta supérieur à 1 ça c'est le cas où A est alpha supérieur à 1 et beta supérieur à 1 donc ici les questions pour nous dédient dans le cas A dans le cas A alpha est positif c'est le cas c'est le cas c'est le cas c'est le cas donc dans ce cas si on veut voir si est-ce que les on veut voir si les utilités marginales calculées à la deuxième question sont croissantes ou décroissantes on a vu que quoi ? on a vu que l'utilité marginale lui-même de x était 2 alpha y est à la puissance bêta x à la puissance alpha moins 1 celui de y était 2 beta x à la puissance alpha y est à la puissance bêta moins 1 maintenant pour étudier la croissance ou j'allais dire la monotonie des fonctions utilitaires on est obligé dans ce cadre-ci de calculer les dérivés de cette dite fonction les dérivés de cette dite fonction ne sont rien d'autre que les dérivés secondes pour la fonction utilité précédente donc que si on dit que la dérivée de u au carré c'est la dérivée par rapport à x au carré ça serait encore la dérivée de l'utilité marginale par rapport à x par rapport à x qui n'est rien d'autre que ce que j'ai eu à calculer présentement qui n'est rien d'autre que 2 alpha de alpha moins 1 sur y à la puissance bêta x à la puissance alpha moins 2 ici on prend de même la dérivée de u par rapport à y au carré qui n'est rien d'autre que la dérivée de l'utilité marginale par rapport à y par rapport à y on obtient aussi exactement 2 bêta sur bêta moins 1 x à la puissance alpha y à la puissance bêta moins 2 voilà ainsi les différentes utilités marginales qui sont calculées maintenant on va étudier les signes dans le cadre si nous avons alpha supérieur à 1 nous sommes déjà sûr que le produit ici est positif parce que les y et x sont tous positifs maintenant même si c'est qu'on dit que le alpha là est inférieux est inférieur à 2 on est sûr que bien sûr que alpha moins devait être négatif donc forcément x à la puissance alpha moins 2 doit descend ici il descend il devient positif ça veut dire dans ce cadre là toujours on est toujours sûr que n'importe comment la dite fonction c'est toujours positive donc la dérivée seconde par rapport à x et les dérivées secondes par rapport à y sont toujours justement supérieures ou égales à 0 par conséquent les fonctions donc les dérivées secondes sont justement supérieures ou égales à 0 par conséquent les fonctions les utilités marginales par rapport à x par rapport à y sont croissantes croissantes car les dérivées sont justement positifs dans le cas B dans le cas B si nous prenons le cas B qui nous dit que alpha est égale à 1 et beta est égale à 1 même dans ce cas puisqu'on a vu que les dérivées étaient 2 alpha alpha moins 1 sur y à la puissance beta x à la puissance alpha moins 2 ça ce sont les dérivées du u mais lorsqu'on a un truc comme celui-ci si alpha et beta préprennent la valeur on se rend donc compte que alpha égale à 1 ça entraîne que tout le produit si est nul et si tout le produit si est nul on va donc dire que la dérivée seconde par rapport à x est positive et comme cette dérivée est positive ça entraîne toujours que dans ce cadre d'idées l'utilité marginale est croissante même dans ce cas les utilités marginales par rapport à x sont toujours froissantes car les dérivées secondes sont positives donc ceci nous ferme à ces deux premiers cas au troisième cas au troisième cas le cas où c est où alpha est coincé entre 1 et 0 et beta pareil on se rend compte dans ce cas que la dérivée au carré par rapport à x qui est 2 alpha alpha moins 1 sur y à la puissance beta x à la puissance alpha moins 2 si alpha est coincé entre 0 et 1 il est vrai c'était que le produit si est toujours négatif ainsi cette dérivée si est inférieure à 0 et par conséquent comme cette dérivée seconde est négative l'utilité marginale de la dite fonction est croissante donc dans ce cas les utilités marginales par rapport à x et par rapport à y sont décroissantes sont décroissantes car les dérivées secondes sont dérivées négatives donc au regard de ces quatre questions où il était question pour nous de montrer un peu avec les variables alpha et beta d'essayer de voir comment est-ce qu'on peut calculer d'un outre marginal de substitution et des utilités marginales et d'étudier aussi la courbe d'indifférence d'une fonction de type alpha et beta donnée et j'ai sorti dans cet exercice pour pouvoir parler au problème d'un et d'un autre sur comment représenter la courbe d'indifférence et comment calculer le taux marginal d'institution ça y est j'y crois que à la fin de cet exercice vous êtes nombreux à mieux cerner à mieux comprendre comment il était question d'entreprendre ces pour corriger des exercices bon maintenant il y a certains qui ont demandé qu'ils devaient me contacter et je profite de l'occasion pour passer mon numéro ici au tableau pour tous ceux qui en ont besoin d'une tu sais pas d'un conseil d'une motivation ou alors d'une d'une aide d'un soutien que ça soit dans le domaine scolaire ou parascolaire ou étudiantine je vous donne mon numéro c'est 6 718 22 4 23 75 ce numéro vous pouvez m'appeler bien sûr à ce numéro et me poser tous vos problèmes par exemple même si ce sont des coups de soutien des répétitions des préparations concours qui refait avec des problèmes économiques mathématiques j'y suis présent et je vous attends donc soyez nombreux toujours à liker cette vidéo en poussant des pouces des j'aime et abonnez-vous surtout à la chaîne parce que nous comptons faire plus mieux dans les jours à venir ça y est bye bye c'est parti c'est parti